Comme premier, je vous ai dit que cette année, on va décoller, on va aller très vite. Aujourd'hui, on va parler des business que tu peux faire en parallèle avec ton travail. Peu importe où tu es, rassure-toi, que tu sois en Afrique ou en Occident, je sais que parmi ce qu'on va lister aujourd'hui, tu vas trouver quelque chose qui va te convenir, quelque chose que tu peux ajouter pour faire grossir ton portefeuille. A tout de suite! Salut à toi, bienvenue sur Le Réveil de l'Afrique. Olivier Donguet pour vous servir. L'Afrique a besoin de nous et je sais qu'ensemble, on va relever le niveau de ce continent qui a absolument besoin de chacun d'entre nous. Pas que de nous seuls, avec les autres aussi. Le premier business que tu peux faire en parallèle de ton travail, ce sont les livraisons. Oui, même si tu as 8 heures de travail par jour, tu peux faire des livraisons, même de 4 heures. Tu peux faire une livraison, tu peux faire une course. Si tu es en Occident, c'est plus facile. Tu peux juste enregistrer à Uber et autres, tu peux facilement faire cela. Et il n'y a pas que Uber, il y a beaucoup de choses. Il y a les livraisons de nourriture, il y a les livraisons de colis. Tu peux agencer tout ça. Si tu es en Occident, tu peux voir beaucoup d'entreprises qui cherchent des livreurs. C'est important. Et beaucoup de personnes aussi sont en train de tout automatiser. Il y a beaucoup de personnes qui passent aussi des commandes de la nourriture depuis la maison et ils s'attendent à être livrés. Tu peux voir comment t'insérer dans un restaurant, offrir même ces services-là, même s'ils ne les proposent pas encore. Et tu donnes ton créneau au réel. Là, il va avertir la clientèle pour que cela puisse être possible. Je t'assure que si tu essayes de faire cela, tu vas commencer à occuper ces heures creuses-là. Et au fil du temps, peut-être que ça pourra devenir ton business favori ou alors ta profession principale. Et après, tu pourras peut-être en sortir définitivement ou alors créer quelque chose qui t'appartient à toi. Parce que n'oublions pas, c'est toujours le but là-bas. Le deuxième business que tu peux faire après ton travail, c'est faire de l'élevage. Oui, en Afrique, c'est courant. Déjà, parfois, on a beaucoup d'espaces pour ceux qui ne sont pas en location. Ou alors, pour ceux qui sont en location, il y a aussi des endroits qu'on loue où on peut faire cela. Contrairement à l'Occident, c'est difficile de faire ce business-là parce que tout est un peu réglementé. C'est vrai qu'il y a des femmes, mais c'est difficile. Et comme je le dis, tu peux faire l'élevage des poules, l'élevage des lapins, très demandé. L'élevage même des chiens, parce qu'il y a des personnes qui élèvent des bergers allemands dès que ceux-ci mettent au monde des petits et ils prennent le commercialisme. C'est très important. Il y a aussi l'élevage des porcs, n'oublions pas. C'est quelque chose qui est beaucoup en demande et on a vraiment besoin. Peut-être plus tard, je vais te donner une petite stratégie. Comment tu peux faire pour utiliser ton élevage là pour aller vraiment de l'avant? Le troisième business que tu peux faire après ton travail, et c'est un business que je te supplie vraiment de prendre ça au sérieux. Parce que c'est un business qui a rendu les gens multimillionnaires en euros et en dollars. Vraiment, c'est de faire du commerce en ligne. Commerce en ligne, dropshipping, tout ce qui est sur Internet. Peu importe où tu es, que tu sois en Afrique, en Occident, tu peux faire ce business. Parce que c'est un business très important, c'est un business très lucratif. Mais attention, il faut bien se former, il faut connaître les rouages. Sinon, tu risques de tourner beaucoup en rond. Va un peu. Et là, je ne vous parle pas d'expérience, vraiment. C'est un business très important. Le commerce en ligne, tu peux faire du dropshipping. C'est-à-dire, voir juste des fournisseurs, échanger avec eux et faire une vitrine. Commencez peut-être même par ton groupe WhatsApp. Je vois, il y a beaucoup de personnes là qui ont déjà des WhatsApp professionnels. C'est important. Il faut juste mettre tes produits là-bas. Quelqu'un achète, tu achètes au fournisseur et tu livras la personne. Rassurez-vous juste que ce soit des produits de qualité. C'est important. Et je vous assure que si vous vous lancez dans ce business et que vous êtes sérieux, vous pourrez avoir beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup. Le quatrième business que tu peux faire après ton travail, ça va te supprindre. Être technicien de surface. Encore appeler les agents de ménage. Les amis, si vous voulez rire, mais c'est un business qui donne de l'argent. Et ça donne beaucoup d'argent. Je vous assure. Il y a des personnes qui sont en Occident. Quand ils arrivent, par exemple, en Afrique, vous dites, oh, si on vous dit ce qu'elles font, vous n'allez même pas croire. Parce que c'est un bon business, les gars. C'est un bon business. L'agent d'entretien. Déjà ici, c'est facile. Vous pouvez voir comment trouver cela. Même à travers des sites, à travers des rencontres, à connaître des connaissances. Et c'est important. Étant en Afrique aussi, c'est plus que facile. Pourquoi? Parce que vous pouvez aller voir des entreprises. Vous passez, vous proposez vos services. Vous arrivez même à 4 ou 5 heures. Vous faites le nettoyage pendant 30 minutes. Ni vu, ni connu. Argent pointé. Comment les gars? C'est comme ça que ça marche. Et c'est un business très important. Vous le faites. Et à 7 heures, vous partez à votre service. Peut-être qu'il y a d'autres contrats que vous allez prendre. Que non, c'est à partir de 16 heures à 18 heures que je viens nettoyer. C'est comme ça. Les amis, il n'y a pas de petit métier. C'est quelque chose de très important. Et si vous faites cela avec sérieux, ils vont vous recommander à d'autres entreprises. Qui vous recommanderont à d'autres entreprises? Et vous allez vous retrouver en train de créer une entreprise de nettoyage. Je suis sûr. Ce sont des petits business auxquels les gens ne pensent pas beaucoup. Ce sont des petits business auxquels les gens se disent que non, ce n'est pas fait pour moi. C'est fait peut-être pour les gens qui n'ont pas fait ganté. Les amis, que tu aies le baccalauréat, que tu aies la licence, que tu aies le doctorat. Quand tu veux réussir, quand tu sais ce que tu veux, tu commences quelque part. Tu commences quelque part et je suis sûr que ça va aller. Le dernier business que je m'avais te proposé aujourd'hui, qui est important, capital, c'est de faire du commerce en gros. Parce que ça ne t'empêche pas de travailler. Si tu as des bons fournisseurs qui te vendent en gros, et toi, avec le peu de temps que tu as, tu vends en semi-gros, ça sera très important et très intéressant. Après, tu pourras inclure même ton épouse ou ton compagne dans ça. Déjà, tu n'es pas disponible, la personne peut livrer à ta place ou alors la personne peut vendre à ta place. Les clients viendront prendre, vu que ça soit vraiment lucratif. Là, moi, je te donne des exemples, juste par exemple les oeufs, la cola. Vous n'hésitez que cela. Il y en a beaucoup, même les arachides, il y en a beaucoup de business comme ça, que tu peux faire. Tu achètes en gros et tu vends en semi-gros. Ils viennent chez toi pour le moment. À un moment donné, quand ça va évoluer, tu prends un emplacement ou tu crées par exemple une boutique où tu veux employer quelqu'un. Imagine, tu es en train de faire ton emploi et tu es un employé. C'est comme ça que tu évolues, c'est comme ça que ça évolue. Et tu peux multiplier comme ça par autant de boutiques. Sincèrement, je pense que ce sont des business très importants. Et je pense que la raison, la fameuse raison qu'on a généralement, je n'ai pas le temps. Ceci va vraiment vous aider. Ceci sera vraiment important pour vous. Je vous conseille de les appliquer ou alors de partager vraiment cette vidéo à beaucoup de personnes que vous connaissez, à beaucoup de travailleurs que vous connaissez, à beaucoup de vos frères et sœurs. Parce que c'est vraiment important qu'on puisse avoir ces petits secrets. Je suis sûr que ces idées de business vont réveiller beaucoup d'autres business qui sont enfouis en chacun de nous. Je vous demande de mettre dans les commentaires des business que j'aurais oublié, qui peuvent aussi aider beaucoup de personnes à avoir un travail et un business en parallèle. Un travail, business en parallèle. Un revenu passif, les gars, c'est important. C'est très important. Olivier Donguet, pour vos services, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Comme je vous ai dit, le réveil de l'Afrique s'est décollé. Et maintenant, on va tout faire pour impacter, tout faire pour apporter de la valeur ajoutée, tout faire pour aider chaque africain, peu importe sa situation, peu importe son statut, peu importe sa situation financière, économique, même morale, trouvera son gain. On est là pour aider et on n'exclut personne. On va commencer même par des personnes qui ne peuvent pas, pour des personnes qui n'ont pas. C'est pourquoi je vous demande vraiment de partager ces vidéos, partager au maximum pour que des personnes puissent avoir un petit déclic ou alors puissent avoir d'autres idées qui vont sonner dans leurs oreilles et qui pourront peut-être partager à la communauté ou même iront l'implémenter tout seul. Merci et à très bientôt. Ciao. C'est parti.